Générique ... Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. A l'heure où le statut des animaux de compagnie est passé de bien à être sensible, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins meurent chaque année pour notre consommation. Si nous avons énormément progressé dans les droits de l'homme, nous réduisons bien souvent les animaux à leurs valeurs marchandes ou utilitaires en y laissant notre conscience morale et notre avenir environnemental. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la situation concernant la cause animale ? De quelle manière a-t-elle évolué ? Et comment concrètement agir pour étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles dans l'intérêt de tous ? Nous retrouvons pour en parler notre invité Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous vivez dans l'Himalaya depuis 1972 où vous avez étudié et pratiqué le bouddhisme tibétain auprès de grands maîtres comme Komgyur Rinpoche et Ligo Kiense Rinpoche. Vous êtes moine depuis une trentaine d'années et vous vous occupez de nombreux projets humanitaires à travers votre association Carona Sechen, notamment en Népal. Et je rappelle que vous avez publié « Plédoyer pour les animaux vers une bienveillance pour tous » chez Alari Édition. Merci beaucoup d'être avec nous, Mathieu Ricard. Alors pour commencer cette émission, est-ce que l'on pourrait redéfinir tout simplement ce qu'est un être sensible ? Ça peut sembler très basique, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Un être sensible, c'est un être qui fait la différence entre ce qui favorise sa survie, mais aussi son intégrité physique et morale, et ce qui va nuire à cela. Donc en gros, entre le bien-être et la souffrance. Mais ça va plus loin, parce que c'est aussi quelque chose qui va permettre de rester en vie ou pas, ou menace son existence. Donc tout organisme qui fait la différence et qui peut faire une sorte de choix de s'éloigner de ce qui lui nuit potentiellement ou d'aller vers ce qui favorise sa survie, on peut appeler ça un être sensible, même si ça n'implique pas une intelligence extrêmement développée et sophistiquée. À partir du moment où il y a ce mouvement d'aller vers ou de s'éloigner d'eux, on peut dire que c'est un être sensible. Donc les animaux sont maintenant qualifiés d'être sensibles, c'est une bonne nouvelle. Ils ont toujours été, mais je veux dire, c'est les arcs, les complications de la loi. Alors revenons maintenant à la manière dont les grandes traditions religieuses ont envisagé justement ces animaux. Parlons des religions monothéistes et bien évidemment du bouddhisme. Alors tout d'abord, il faut quand même aussi aller plus loin, remonter un peu plus en arrière, puisque 98% de notre histoire, nous avons été ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs qui en fait chassaient, cueillaient beaucoup plus qu'ils ne chassaient. On s'est aperçu qu'à part l'homme de Néandertal qui était un carnivore enthousiaste, la major partie de notre histoire, on mangeait finalement très peu de viande parce que c'était beaucoup plus facile de cueillir des choses que d'aller tuer des animaux. Environ 5% de l'alimentation seulement. Ça a commencé avec la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs et des nomades qui ont fait de l'agriculture et qui donc aussi ont commencé à élever des animaux domestiques pour leur consommation. Et c'est là où on a commencé à manger un peu plus de viande. Mais avant cela, les animaux n'ont jamais été considérés comme inférieurs. Ils étaient différents parfois, même avec un certain respect parce qu'il y avait aussi l'esprit du grand jaguar, l'esprit du grand reine, etc. Donc c'était tout à fait différent. À partir du moment où on a commencé à les tuer régulièrement tout en les élevant, c'est-à-dire en ayant une relation d'individu à individu, on peut dire. Alors il fallait aussi une justification morale pour ne pas se sentir constamment en porte-à-faux avec des valeurs morales, de se sentir un bon être humain. Parce que si on élève Blanchette pendant toute une vie et puis après on la tue, il faut évidemment faire quelque chose dans sa tête. D'où une dissonance cognitive qui a amené les gens à dire soit les animaux sont inférieurs par nature, soit ils ne ressentent pas la douleur, soit c'est reporté la responsabilité sur une entité divine qui aurait fait ces animaux tout simplement pour notre usage, point final. Donc on n'est pas responsable du fait de les mettre à mort. Donc c'est venu comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence, finalement, de certaines religions qui ont effectivement dit que l'ensemble de la nature était à notre disposition, celle de l'homme, donc de la race humaine, en faisant un hiatus absolument, un fossé qu'on ne peut pas combler entre l'espèce humaine et les autres espèces, ce qui remettra en question l'ensemble de l'évolution. Parce que ce n'est pas seulement dire à quel point nous sommes différents des chimpanzés, mais entre l'ancêtre commun de l'homo sapiens et des bonobos et des chimpanzés, il y a eu une quinzaine d'hominidés qui étaient de plus en plus semblables de plus en plus semblables à nous. Il n'y a jamais eu une sorte de saut quantique où on est devenu complètement différent. Donc c'est vrai que les religions qui ont cette idée de l'homme de maîtriser la nature, elles ont un problème avec la gestion animale. Le bouddhisme qui parle de l'interdépendance de tous les êtres vivants, de tous les phénomènes, qui met la compassion au cœur de toute chose, bien sûr l'amour est aussi au cœur des autres religions, mais en reconnaissant dans le bouddhisme que tous les êtres ont la nature de Bouddha, et même du point de vue purement du bouddhisme que du fait de ces infinités de renaissances, que tout être a été un jour ou un autre dans une vie ou dans une autre, notre mère bienveillante, notre frère, notre soeur, notre ennemi, notre ami. Et donc, voilà, il y a cette espèce de lien fondamental avec tous les êtres qui fait qu'il est inadmissible de vivre de la mort et de la souffrance des autres. Alors, vous êtes vous-même, on le sait, un fervent défenseur de la cause animale. Nina Barbier vous a suivi l'été dernier lors d'un colloque dédié à la protection animale. On regarde son portage et on se retrouve tout de suite après. Comment développer une société incluant les animaux en tant qu'êtres doués de sensibilité ? Tel était le thème du colloque organisé à la Cité des sciences, à Paris, à l'initiative de l'association de défense animale L214. Le moine bouddhiste et docteur en génétique cellulaire Mathieu Ricard est un des participants. Auteur de l'ouvrage plaidoyer pour les animaux, il est venu exposer les raisons et l'importance d'étendre notre bienveillance à tous les êtres sensibles. Déjà, si on voit la consommation de l'an a tellement augmenté par rapport à il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, un Américain moyen mange 120 kilos de viande par an contre 7 en Afrique et 3 en Inde. Mais c'est très disproportionné. Et là, tout le monde y perd. Les animaux en premier, 65 milliards d'animaux terrestres et 1 000 milliards d'animaux marins sont tués par an pour notre usage. Ce n'est pas seulement de la consommation, mais c'est le cuir, c'est toutes sortes de choses qu'on ne soupçonne pas finalement souvent qui ont la base de produits animaux. C'est une usine de protéines à l'envers puisqu'il faut 10 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de viande. Et en plus, cerise sur le gâteau, si on peut dire, ce n'est pas bon pour la santé humaine. Donc si vous voulez, on ne voit pas, tout le monde y perd dans cette histoire. Et alors, quand même, c'est 1,3 million d'espèces animales, ce sont nos concitoyens dans le monde. Ils ne sont pas là simplement pour nous faire plaisir, pour notre divertissement, pour notre usage. Ce ne sont pas des instruments de notre bon plaisir. Ils ont une vie à part entière. Et donc, je ne vois pas du tout pourquoi on s'arrangerait le droit d'être d'un seul coup des maîtres de l'univers. Ça ne tient pas la route. Pour développer cet avantage de considération d'autrui, d'altruisme et de compassion, il suffit d'accorder de la valeur à l'autre. Une valeur autre commerciale ou instrumentale. C'est-à-dire, accorder de la valeur à l'autre en lui-même. Ça, c'est quelque chose dont nous avons le potentiel. Il suffit un tout petit peu de réfléchir, se mettre à la place de l'autre. Mais le problème, c'est qu'on détourne le regard la plupart du temps. Les abattoirs sont loin des regards. Parfois, on les fait visiter les samedi après-midi quand rien ne se passe. Mais loin des yeux, si on voyait ça, on n'aurait plus le cœur à infliger de temps de souffrance directement ou indirectement. C'est évidemment une question d'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? C'est de soi-même prospérer dans l'existence tant que cette liberté ne s'exerce pas au prix de la souffrance d'autrui. Il y a un fossé immense entre le degré de considération ou de valeur qu'on accorde à la vie humaine, qui est quasiment infini, mais c'est très bien, mais quasi nulle pour les animaux, sauf si elle est valeur marchande. Donc, dans ce sens-là, on n'accorde aucune valeur à l'animal en lui-même. Son aspiration à rester en vie et à ne pas souffrir, c'est comme si ça n'existait pas. Et là, il y a une incohérence éthique qu'on peut vraiment parler de civilisation si on a un tel fossé éthique pour des milliards et des milliards d'êtres sensibles. il faut simplement avoir un peu plus de compassion, d'altruisme, de considération pour autrui, y compris le reste des êtres sensibles que sont les animaux. Alors, Mathieu Ricard, on en est où aujourd'hui ? Il y a quand même eu de réelles avancées. Le chemin est peut-être encore très long. Si on voit les progrès de la civilisation, j'en parlais un petit peu. C'est vrai qu'il y a encore 250 ans, on torturait les gens sur la place publique. On les pendait, on a eu le supplice de la roue. En France, on allait voir ça le dimanche après-midi avec femmes et enfants comme on va avoir des matchs de foot maintenant. On a encore brûlé une sorcière en 1825. Ça ne remonte pas il y a longtemps. Donc, si vous voulez, on a fait d'immenses progrès de civilisation. Déclaration universelle des droits de l'homme, protection de la femme, de l'enfant, etc. Mais là, la prochaine étape, c'est clairement d'étendre ça à d'autres espèces. Je ne vois pas où on pourrait progresser. C'est qu'on est à progresser. Mais ce qui est fascinant, c'est cette dissociation morale, cette dissonance morale qui m'interpelle. Si vous demandez aux gens, j'ai fait dans une conférence comme ça, êtes-vous en faveur de la justice et de la morale ? Tout le monde lève la main. Puis après, je dis, bon, pensez-vous qu'il est juste et moralement justifié d'infliger des souffrances non nécessaires à un être sensible ? Alors, il y avait une fois une audience de 800 personnes. Une personne avait la main. Elle n'a pas compris la question. En fait, personne n'est d'accord là-dessus. Donc, le reste, ça en découle parce qu'il n'est absolument pas nécessaire aujourd'hui d'infliger ces souffrances immenses qu'on applique aux animaux. Ce n'est pas nécessaire, à part les Inuits et certains peuples pêcheurs, n'importe quoi. Mais la majorité d'entre nous ne l'avons pas besoin pour survivre, d'infliger des souffrances aux animaux. Non seulement ça, mais il y a un retour de flamme qui fait que c'est la deuxième cause de l'émission de gaz à effet de fer, c'est de l'élevage industriel à cause du méthane, que ce n'est même pas bon pour la santé. L'OMS a publié une synthèse de 800 études montrant que la consommation de viande est finalement une usine pour la santé. Donc quand on vous dit, quand on propose une alternative végétarienne, un choix possible végétarien dans les cantines en France, ah mais nos enfants vont dépérurer, ils vont être anémiques et tout. Les diététiciens disent que, mais ils disent quoi ? Il faudrait montrer une seule étude scientifique qui montre que si vous ne mangez pas de viande, c'est invisible à la santé. Alors toutes les études faites sur 100 000 personnes sur 10, 15 ans montrent le contraire. Vous-même, vous êtes l'incarnation quand en tant que végétarien on peut être très actif. Ça ne suffit pas, mais si vous étudiez 100 000 personnes, on voit bien. C'est pas bon pour les animaux, c'est pas bon pour la pauvreté dans le monde parce qu'on expédie des centaines de millions de tonnes de grains pour aller vers les pays riches avec lesquels on pourrait nourrir les pays pauvres pour l'industrie de la viande. Donc c'est absurde cette histoire. Donc il me semble que d'abord la raison plus l'empathie voudrait que ça soit l'étape suivante du progrès de civilisation. Donc certains disent c'est presque inévitable si on veut préserver la planète, améliorer notre éthique, prendre soin de la santé humaine et avoir un comportement décent vis-à-vis d'autres espèces. La suite logique c'est de cesser de les utiliser comme si c'était des machines à fabriquer des saucisses. Alors on comprend bien que c'est une prise de conscience individuelle qui doit être planétaire. Mais vous-même est-ce que vous avez encore un message à passer aux institutions par rapport à tout ça ? Je crois que de point de vue scientifique ce qui me désole toujours c'est quand les connaissances scientifiques ne passent pas non seulement dans les médias mais en même temps parmi les décideurs. L'OMS ça fait un certain bruit parce que l'OMS c'est l'OMS mais ces études scientifiques étaient connues certaines depuis 10-15 ans. A tel point il y a des gens qui ne sont pas complètement idiots une compagnie d'assurance anglaise et eux ils ne perdent pas le Nord donne 15% de réduction sur les assurances vie aux végétariens. Alors s'ils font ça il doit y avoir quelque chose d'assaut. Donc je crois qu'il faut prendre conscience des connaissances que nous avons. Mon père avait écrit un livre Jean-François Réveil qui s'appelle La connaissance inutile. C'est très dommage quand on a toutes ces connaissances et qu'on ne les met pas en oeuvre dans les institutions. Alors quand on recommande encore l'Institut pour l'alimentation en France qu'il faut manger de la viande une fois par jour c'est absurde. Ça va à l'encontre de tout ça.